bonjour donc au lendemain de cette journée internationale des droits des femmes je vais vous présenter trois livres très différents qui évoquent tous les trois des portraits de femmes du plus dur au plus léger voilà je vais commencer avec un livre traduit du danois écrit par sarah omar c'est un premier roman je pense largement inspiré de la vie de l'auteur elle est née au kurdistan en 86 et est réfugiée au danemark depuis la fin des années 90 et son héroïne fremsk suit exactement le même parcours ce livre est le premier d'une trilogie et c'est d'une grande grande dureté et elle y dénonce vraiment la culture de l'oppression et de qui est faite aux femmes aussi bien au kurdistan qu'au danemark au sein de familles musulmanes ultra conservatrices certains personnages comme le père de fremsk sont vraiment ce qu'il y a de pire dans ce système patriarcal fondamentaliste et oppressant mais il y a aussi de très beaux personnages de très beau portrait comme celui des grands parents de fremsk dont sa grand mère qui est laveuse de mort et donc qui s'occupe de toutes ces femmes qui pour des raisons d'honneur ont été tués et donc personne ne réclame les corps voilà c'est un livre très difficile mais on n'oublie pas une fois refermée et donc comme je vous le disais le début d'une trilogie j'ai vraiment très envie de d'en connaître la suite alors je vais continuer avec un livre de claire claire qui gagne ce genre de petites choses là c'est traduit de l'irlandais et comme toujours chez claire qui gagne c'est un livre d'une d'une grande délicatesse très court qui raconte l'histoire de bill un homme marié père de cinq filles dans l'irlande encore très corseté et très muselé par l'église catholique dans les années 80 bill mène une vie tranquille il a monté sa propre entreprise et à sa part était facile puisque lui-même est le fils d'une femme qui a eu un enfant hors mariage et en irlande on sait comment étaient traités ces jeunes filles et là sa mère heureusement a été épaulée par par sa patronne chez qui elle travaillait et donc bill un jour libre du charbon au couvent du coin et va se retrouver finalement plongée dans sa propre histoire puisque encore dans les années 80 les filles mères étaient vraiment maltraité par par la société voilà et je vais finir alors avec un livre très léger là pour le coup de liane moriarty trois voeux donc là c'est traduit de l'australien c'est le en fait le premier livre de liane moriarty écrit en 2003 alors l'histoire tient pas grand chose comme souvent chez elle donc c'est l'histoire de trois soeurs des triplettes si je puis dire et comme elle le dit dans le livre il y il y a Lynn qui est la la fille raisonnable très bien dans sa vie professionnelle et privée Kat qui apparemment a fait le mariage idéal l'accord parfait et puis Gemma l'instable de service qui elle change de job et de fiancée comme de chemise voilà elles en sont alors 34e anniversaire comme chaque année elle le fête au restaurant et évidemment ce jour là tout va partir en vrille et on va découvrir les petits secrets familiaux voilà comme souvent dans les livres de liane moriarty c'est très léger ben on passe un bon moment et c'est déjà pas mal si vous avez envie de vous faire du bien lisez ça de vous reposer puis sans ça si vous avez envie vraiment d'aller vers vers la découverte la laveuse de mort je vous le recommande c'est dur mais c'est un très très beau livre vous